Alors, bonjour. On m'a dit de commencer à l'heure juste. Alors, je ne savais pas si on attendait deux minutes, peut-être, que les gens rentrent. On commence? OK. Alors, on me fait signe de commencer. Donc, je vais vous parler d'évaluation, 20 stratégies pour tirer profit des technologies pour l'évaluation. C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet, c'est des questions, ce sont des questions qui revenaient ce matin aussi. C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet où je pense les technologies ont aussi un rôle à jouer. La présentation, c'est 65 minutes exactement. On finit à 13h05, mais je vais garder un petit temps à la fin pour des échanges. Alors, s'il y en a qui ont des questions, ça a l'air un peu long, le plan que j'ai proposé ici, mais c'est quand même assez rapide. Une brève introduction, l'évaluation en question, pourquoi évaluer, quoi évaluer, quand, pour qui évaluer, quoi, comment. Et le comment, c'est là où est-ce qu'on va passer vraiment beaucoup de temps. Je vais parler d'évaluation qui favorise l'engagement ou la motivation des élèves. Je vais parler de parents, de technologies et d'évaluation et de certaines nouveautés aussi qu'on retrouve énormément, notamment aux États-Unis, l'adaptive learning pour l'évaluation. Je vais vous dire quelques mots de l'écrit. Je vais parler aussi d'évaluation de l'écrit et avec les technologies et quelques éléments aussi pour se projeter un peu dans le futur. Et je vais conclure avec une vingtaine de stratégies qui vont résumer plusieurs des éléments que j'aurais proposés. Et ces vingt stratégies-là, comme on va être un peu pressé dans le temps, il y a une fiche qui les présente toutes. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Dans la fiche, je présente aussi plusieurs outils, certains que j'aurais voulu vous montrer avec ma tablette. Mais là, la recopie d'écran avec le réseau, c'est un tout petit peu déficient. Alors, j'ai des captures d'écran. J'avais prévu un plan B, mais je vous montrerai quand même quelques exemples et même une vidéo d'élèves qui utilisent ça aussi pour l'évaluation. Donc, très rapidement, l'objectif de cette conférence, dans le temps qui m'est alloué, c'est de vous parler d'évaluation, du potentiel des technologies pour l'évaluation et de vous laisser ensuite de ça avec vingt outils ou stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans sa classe? Je voudrais évaluer, je vais utiliser les technologies. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres? Et je vais vous raconter plusieurs anecdotes en salle de classe. Tous les outils que je vous présente là, tout ce que je vous propose là, ce sont des choses que j'ai vues en salle de classe chez divers enseignants. Donc, certains, c'est moi qui les ai utilisées, mais beaucoup d'autres, ce sont des technologies que j'ai vues utilisées par d'autres personnes. L'évaluation en question, pourquoi parler d'évaluation? D'abord parce que c'est Monique qui m'a demandé de parler d'évaluation ici. Donc, on va y aller très simplement. Je ne sais pas si elle est dans la salle, Monique, ici. Non, heureusement. J'avais donné plusieurs autres choix, puis elle est revenue plusieurs fois sur l'évaluation. J'ai dit, bon, d'accord. D'abord, l'évaluation, il faut comprendre que primaire, secondaire, collégiale et même plus, c'est une grande source de stress pour les élèves. Et c'est aussi une source de stress pour les enseignants. Pourquoi? Bon, à moins que ce soit très différent à Québec, mais je veux dire, ma conjointe est enseignante, j'enseigne. Et la chose que j'aime le moins faire dans mon travail, c'est les corrections. Alors, je me dis, l'évaluation, pour moi, c'est synonyme. Bien, c'est sûr, je suis content une fois que c'est tout fini, quand tout le monde a eu ses notes et tout. Mais quand j'étais enseignant au secondaire, j'avais, je ne sais pas, 120 quelques élèves. Alors, quand c'était la fin de semaine de la correction des copies, pour moi, ce n'était pas la meilleure fin de semaine non plus. Donc, pourquoi évaluer? Quoi évaluer? Quand évaluer? Et on va regarder tout ça un peu sommairement dans la présentation, mais on va surtout s'attarder au comment et comment avec les technologies réellement. Pourquoi évaluer? Et ce que je vous présente là, c'est un peu le fruit de certaines recherches, de recherches sur la question et aussi d'expériences documentées avec des enseignants. Il y a des raisons évidentes. Il y en a qui vont dire, bien, il faut évaluer parce qu'on veut donner une note aux élèves, qu'ils soient contents ou pas. C'est pour ça. C'est la première raison. Et puis, il y a d'autres raisons qu'on oublie parfois. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de recherches. Et puis, on entend beaucoup parler de John Hattie, des pratiques exemplaires qui ont un impact sur la réussite, etc. Mais une des pratiques d'enseignement qui a un impact sur la réussite, c'est quoi? C'est l'évaluation. S'il n'évalue jamais quelqu'un, ça va être difficile pour lui de savoir est-ce qu'il s'est amélioré ou pas. Il peut se sentir mieux. Mais s'il se sent mieux et qu'il n'a rien appris et qu'il ne s'est pas vraiment amélioré, est-ce qu'on remplit la mission de l'école? Bien, ce n'est pas évident non plus. Donc, l'idée d'évaluer, c'est aussi pour faire apprendre et c'est aussi pour favoriser la réussite. Et ça, on l'oublie beaucoup. Puis, il y a énormément de recherches qui ont montré que l'évaluation, ça peut, ça peut dans certains contextes, être motivant pour les élèves. Ça peut intéresser. Et imaginez-vous un peu tous ces jeunes, garçons ou filles, qui jouent à des jeux en ligne, que ce soit Candy Crush ou que ce soit d'autres jeux de PlayStation ou peu importe. Imaginez-vous s'ils jouaient à des jeux et qu'il n'y aurait jamais de score. Ils font juste jouer et qu'il n'y a pas de score. Moi, je vous dirais, rapidement, ils arrêteraient de jouer. Donc, ce score qu'ils ont, c'est une forme d'évaluation de leurs compétences dans le jeu. Et rapidement, pourquoi les jeunes sont si passionnés des jeux? Parce qu'ils trouvent des façons d'avoir un meilleur score pour Candy Crush, de terminer de plus en plus de tableaux, etc. Donc, il y a une certaine forme d'évaluation qui est présente et qui fait en sorte qu'on devient très, très motivé. Puis, il y a énormément d'applications en mathématiques qui favorisent, moi, je vous dirais, de façon majeure la motivation des jeunes. Une application, ici, comme TapMath, très, très simple parce qu'il y a des chiffres qui tombent et tranquillement, je pourrais vous la montrer, mais là, comme l'écran en reproduction, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on apprend les mathématiques, on est évalué en même temps parce qu'à la toute fin, on a un score, mais on a l'impression de jouer en même temps. Et il y a énormément d'applications comme ça où les gens ont l'impression de s'amuser tout en jouant. Et ça, ça veut dire, ce qu'on fait là, ici, c'est qu'on essaie de trouver des façons de motiver les jeunes tout en apprenant, tout en, ce qu'ils appelleraient, jouer comme ça. Je vais juste essayer de remontrer ma tablette, voir si ça pourrait miraculeusement marcher. Mais je n'ai jamais vu une école avec autant de réseaux Airplay et aucun ici dans la salle de classe. Je vois l'ordinateur d'Audrey, de Carl, de plein de personnes, mais si je vous envoie mon iPad là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Alors, on oublie ça pour l'instant. Ce qu'il faut comprendre de ces outils qui permettent de motiver, ça dépend de l'usage qu'on en fait, mais ça dépend aussi, je vous dirais, de comment c'est fait, comment on l'utilise et comment l'élève va l'utiliser. Et il y a certains outils qui ont un plus grand potentiel que d'autres. J'ai vu des élèves, bon, jouer à Tapmat en sixième année. Ce n'est pas très compliqué. Le jeu a l'air assez archaïque. Les chiffres descendent. On répond. Notre score est gardé. Mais il y a d'autres applications similaires. Par exemple, comme QuickMath, si vous avez l'occasion d'essayer ça avec vos élèves. On est en mathématiques, mais je vais donner des exemples pour d'autres disciplines. Extrêmement motivant pour les élèves. Et QuickMath, je vais vous faire une brève démonstration. Ça dure 30 secondes. Puis, je vais y aller au niveau débutant parce que je ne suis pas très bon en mathématiques. Ce qui est vraiment bien avec Tapmat, d'abord, j'ai oublié mon stylet. Comment je fais pour répondre? Ah, tu n'as pas besoin de stylet. Tu peux répondre avec ton doigt. J'écris de la main gauche. Je suis moins bon que la main droite. Ils reconnaissent l'écriture de 99 % des élèves. Et donc, un plus deux, trois. Et on continue comme ça. Ce que vous ne voyez pas en haut, c'est qu'il y a un temps limite. Et quand je dépasse le temps, à ce moment-là, ça s'arrête. Et ce que le logiciel va faire, ce que l'application va faire, et c'est bon pour plein de plateformes, c'est qu'il va garder finalement mon score et il va me faire un graphique pour me permettre de m'améliorer si je veux. Et vous avez vu que j'écrive la main gauche, la main droite. Il comprend mon écriture et il comprend vraiment la plupart des écritures des jeunes. On peut effacer si on veut. On peut sauter une question si on la trouve trop difficile. Éventuellement, le temps achève. Il reste neuf secondes encore. Et quand le temps achève, il va garder mon score. Là, j'ai fait un 8. Il l'a reconnu quand même. Je suis impressionné. Faire un 8 à l'envers la main gauche, c'est tout un sport aussi. Et là, il aurait dû arrêter. Il n'a pas arrêté. J'ai peut-être mis deux minutes au lieu de mettre 30 secondes. Mais donc, quand on arrive à la fin, ce qu'il nous fait à ce moment-là, c'est qu'il nous donne notre score. Il peut l'envoyer à l'enseignant. Et en plus de ça, ce qui est possible de faire, c'est de voir comment on s'améliore par rapport à nous-mêmes, comment on s'améliore par rapport au groupe. Et donc, alors là, à la toute fin, on a ce petit feedback. Et il me dit que j'ai eu ce score-là. La fois d'avant, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et on peut comparer son progrès avec soi-même. On peut comparer avec celui des élèves. Il y a une petite musique que les enseignants n'aiment pas, mais que les élèves adorent aussi. Et donc, on a fait plusieurs observations de classe et on voit des enfants, des jeunes, qui jouent à ça, qui jouent de façon hyper concentrée. Et eux, ils ont l'impression que c'est comme une récompense. Madame, madame, est-ce que je peux jouer à Quick Math? Est-ce que je peux jouer à Quick Math? Et là, ça joue pendant une heure. Mais au-delà de jouer, d'avoir du plaisir, puis pour eux, d'avoir beaucoup de fun, mais quand on fait des tests, ensuite de ça en mathématiques, au niveau du calcul mental, etc., papier-crayon, bien, une amélioration marquée de façon assez phénoménale, calcul mental. C'est sûr, on est dans la base en mathématiques, je parle des choses débutantes, mais quand vous regardez, il y a plusieurs formules avec ça. Quand on est rendu dans les fractions, multiplication, division, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il y a plusieurs niveaux et c'est ça que les jeunes, ils aiment un peu, ils aiment ça dans les jeux vidéo et on retrouve ça un petit peu dans certaines applications. Donc, je reviendrai à d'autres exemples. Donc, l'évaluation aussi, ça peut permettre à l'élève de se surpasser. Et ça, c'est aussi important. L'idée de l'évaluation, on lui pose un défi et là, on se sert de l'évaluation, justement, pour qu'il tente de faire une meilleure performance de ce qui se faisait. Et pour faire ça, évidemment, ça prend une façon de mesurer sa performance passée, un peu comme on l'avait là-dessus, et pour voir un peu quelle est sa performance future par rapport à sa performance passée. L'évaluation, ça peut aussi vous servir, et ça, c'est très important, pour voir ce qui a été compris, ce qui ne l'a pas été. Dans le cas des devoirs scolaires, par exemple, on veut voir si les devoirs ont été faits. Puis, dans beaucoup de cas, surtout au secondaire, on arrive, on a énormément d'élèves. Comment on fait pour vérifier, comment on fait pour évaluer les devoirs? Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place, évaluation par les pairs, etc. Mais dans tous les cas, c'est prouvé que si les devoirs ne sont jamais évalués, la tendance à les faire chez les élèves, elle va diminuer grandement. Donc, plusieurs raisons pour évaluer. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'on devrait évaluer chez les élèves quand on évalue, il y a plusieurs choses, encore une fois. On peut évaluer la performance des élèves. Qu'est-ce qu'ils ont? Où est-ce qu'ils en sont dans leur progrès? Donc, quand on évalue la performance, c'est quoi? C'est très simple. On évalue leur score par rapport à quelque chose qui a été vu en classe, évidemment. Je n'ai pas parlé de quoi on évalue. On y reviendra après. On peut évaluer le processus aussi, c'est-à-dire en mathématiques et dans d'autres domaines. En français, ça revient aussi. Alors, est-ce qu'il a bien identifié, par exemple, les différentes composantes de la phrase? Donc, même s'il a fait une faute d'accord dans le verbe à la fin, s'il a bien identifié les composantes, peut-être qu'on pourra lui donner certains points. En mathématiques, la même chose, même si la réponse finale elle est mauvaise. Peut-être que le processus, ça peut être intéressant aussi de l'évaluer et plusieurs l'évaluent d'ailleurs. On peut évaluer aussi d'autres facteurs que l'on juge pertinents. On peut évaluer d'autres paramètres qui ne sont peut-être pas liés à la compétence finale ou à l'objectif final et qu'on peut juger pertinents. Et pour vous donner des exemples, il y a plein de projets au secondaire ou de travaux où est-ce qu'on évalue, par exemple, la collaboration. Alors, la collaboration, ce n'est pas la performance, ce n'est pas du contenu, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le travail et puis comme enseignant, on a jugé que c'était important. Donc, on évalue plusieurs choses. Quand est-ce qu'il faut évaluer? Bien, idéalement, pour que l'évaluation, elle ait un impact sur l'apprentissage pour que ce soit motivant pour les élèves, il faut évaluer souvent. Il faut évaluer, mais souvent, ça ne veut pas dire prendre beaucoup de temps pour évaluer non plus. Il faut évaluer au début. Alors, et là, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont faites. Il y en a qui font dessiner, par exemple, au primaire, la carte du Canada. Ils la font dessiner en début d'année. En début d'année, ça ne ressemble pas trop au Canada, mais ce n'est pas grave, on la fait dessiner quand même. Et là, donc, on fait dessiner au niveau initial. On la fait dessiner à quelques reprises en cours d'année. Et comme on se sert d'un portfolio électronique où est-ce que toutes les cartes sont mises dedans, bien, à la fin de l'année, à la fin de l'étape ou peu importe, bien, on regarde un peu le progrès par rapport au niveau initial. Donc, en début d'année, certains élèves du primaire, il y avait quatre provinces, d'autres en avaient trois, d'autres, il y en avait six, d'autres, il y en avait 14. On ne sait pas où est-ce qu'ils étaient. Mais finalement, on regarde qu'à la fin de l'année, de plus en plus, le dessin s'est amélioré et ça permet finalement de faire un bilan. Donc, on évalue au début, en cours d'apprentissage, à la fin pour faire un bilan. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'évaluation par les technologies, ça peut être beaucoup, beaucoup facilité. À l'université, on retrouve de plus en plus de manuels scolaires. Et moi, je trouve ça tout à fait fantastique comme système. Ce n'est pas encore beaucoup en français, mais ça s'en vient. On a deux éditeurs au Québec, Herpier et Chenelière, qui ont adopté ce virage numérique-là. Ce sont des livres, vous savez, à l'université, les livres, c'est assez épais, épais dans le sens d'épaisseur en mesure. Et on a différents livres numériques. Et dans ces livres numériques, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils ont mis un système qui envoie des évaluations aux étudiants et selon là où les étudiants sont rendus. Je vous donne un exemple parce que pour m'amuser un peu, j'ai décidé de suivre certains de ces cours-là. Et donc, pour l'instant, c'est en anglais. Et dans l'exemple qu'on voit là, on est rendu au chapitre 3. J'étais rendu au chapitre 3 et dans les paramètres qui avaient été programmés, non pas par moi, mais par le formateur, à ce moment-là, il avait prévu de m'envoyer un quiz avant le prochain chapitre. Et donc, je reçois un petit quiz. Je ne reçois pas ça par courriel. Je reçois ça finalement une notification que je peux ouvrir par courriel ou que je peux y ouvrir sur mon téléphone intelligent et j'y réponds directement. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça me permet d'activer mes connaissances antérieures, de me préparer de façon consciente ou inconsciente au prochain chapitre. Mais l'idée, c'est de rester en contact avec l'apprenant en dehors du moment de formation. Donc, cette nouvelle ou cette nouvelle technologie, c'est devenu extrêmement populaire chez les éditeurs scolaires, surtout américains, Pearson et McGraw, surtout. Mais au-delà de cette popularité, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a beaucoup de bienfaits sur l'apprentissage. Ils ont poussé un peu plus loin même l'évaluation. Ils ont fait des systèmes d'évaluation et ça, c'est un autre cours encore une fois où j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre diverses choses. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a différents choix. On me pose une question et là, on te dit, est-ce que tu es certain? Est-ce que tu penses que tu es certain? Tu es à peu près certain, tu n'es pas certain du tout et tu aimerais mieux sauter la réponse parce que tu n'es absolument pas certain. Au début, je ne comprenais pas trop parce que j'ai reçu ça. Je me dis, bon, j'ai marqué que j'étais certain mais je n'étais pas certain. Il me dit, moins 500 dans ton score. J'ai dit, wow. La fois d'après, quand il m'a posé la question, je me suis mis à me questionner en me disant, OK, ce qu'ils évaluent avec ça, ça s'appelle le degré de certitude. Ça veut dire que quand on veut faire des quiz rapides et simples, etc., le simple choix de réponse, c'est intéressant mais c'est très limité sur le plan théorique au niveau de l'apprentissage. Ici, en évaluant le degré de certitude, c'est qu'on met l'apprenant dans une espèce de situation où il faut être bon soit au casino, soit dans les jeux. On lui dit, regarde, et il ne t'explique pas ça au début, tu peux l'apprendre éventuellement après si tu regardes les paramètres de comment ça se passe et tout ça. On te dit, si tu dis que c'est facile, tu peux avoir cinq fois les points. Mais si tu te trompes, tu perds cinq fois les points aussi. Et là, donc l'apprenant est obligé de se questionner avant de répondre et ça crée chez lui toute une réflexion. Ça développe, comme on en parlait un peu plus tôt ce matin, l'esprit critique et au lieu de répondre à A, B, C, D sans vraiment se poser de questions, sans réfléchir, à ce moment-là, on a des apprenants qui apprennent à réfléchir, qui évaluent de façon consciente ou inconsciente pour certains. Le degré de certitude et ce degré de certitude-là, c'est prouvé que ça amène plus d'apprentissage en bout de ligne parce qu'au lieu de répondre n'importe comment, on répond de façon un peu plus réfléchie. Et ces éléments-là sont énormément utilisés maintenant dans les facultés de médecine. Ça veut dire, on ne veut plus faire former des médecins qui répondent avec du par cœur tout simplement. On veut connaître leur degré de certitude par rapport aux réponses et donc, on enlève une partie du hasard des choix multiples qui étaient très, très, très simples. Et donc, tout ça, c'est possible grâce aux technologies qui vont envoyer des notifications selon là où est-ce que tu es rendu dans ton livre. Fait que moi, quand j'ai découvert ça, au début, j'étais vraiment émerveillé. Je me suis tout de suite inscrit avec un autre pseudonyme. J'ai pris ma conjointe et elle, j'ai fait semblant de tout mal répondre juste pour voir un peu comment l'interface, elle réagissait. Elle ne le savait pas que c'était son nom là-dessus, mais ça me prenait quelque... Je ne voulais pas prendre un faux nom, je disais, d'un coup, je prends quelqu'un qui existe vraiment, mais ça me permettait de voir un peu comment l'interface réagissait et de comprendre un peu le système. Mais bon, j'y reviendrai. Pour qui évaluer? Quand on est enseignant, à moins d'avoir un directeur d'école vraiment ouvert et puis un peu comme ce que Jacqui disait ce matin, actuellement, l'évaluation, c'est important. Donc, on évalue pour nous, on évalue pour l'élève, on évalue pour la direction de l'école, on évalue pour les parents, on évalue et peut-être pas assez. Vous savez, trop souvent, on pense à l'évaluation à court terme. Donc, oui, on doit remettre une note, oui, un bulletin qui arrive, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'évalue pas avec les technologies, surtout parce que ce n'est pas au programme. Il y a beaucoup de compétences que les élèves développent aussi et qui ne sont pas au programme. Et ça, je me dis, quand on s'adresse aux parents des fois, tout à l'heure, on avait Jacqueline qui disait que c'est les parents des fois le premier obstacle. Je ne suis pas convaincu que c'est le premier obstacle, mais ça peut être un des obstacles certainement. Mais je me dis, je pense que c'est important des fois de leur transmettre le message, de leur dire, écoutez, votre enfant, il y a des compétences officielles qu'on doit évaluer, c'est dans le programme du ministère, mais il y a beaucoup d'autres compétences que votre enfant a pu développer cette année, même si elles ne sont pas évaluées de façon formelle dans le bulletin. Ses compétences en recherche d'informations, son esprit critique et des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on a un travail comme enseignant, en tout cas, à sensibiliser les parents autour de ça. Qu'est-ce qu'on devrait évaluer? Bien, là, les recherches là-dessus, elles disent plusieurs choses. On devrait évaluer les travaux d'élèves, on devrait évaluer les devoirs, les examens. On parle d'évaluer la participation aussi des élèves et la participation, c'est un peu controversé. Il y en a qui ne devraient jamais évaluer la participation, mais parallèlement à ça, il y a beaucoup de recherches et si vous regardez Hattie dans ses derniers travaux aussi, beaucoup de recherches qui montrent que la participation active va avoir un impact sur la réussite. Donc, le but, ce n'est pas d'évaluer la participation. Si votre but, c'est d'amener l'élève à réussir plus, bien, on peut trouver un stratagème où la participation est évaluée. Peut-être que ça peut prendre moins de place que les compétences qui sont évaluées en bout de parcours, mais votre but, c'est quoi? Si c'est d'amener l'élève à apprendre plus, à développer des compétences, bien, à ce moment-là, peut-être qu'on peut accorder une importance à la participation ou à l'évaluation de la participation. Maintenant, la simple participation passive, évaluer ça, ce n'est pas évident. À l'université, il y a beaucoup de professeurs qui évaluent la participation. Tu rentres en classe si tu as la feuille de présence, puis il y en a qui dorment ou qui sont sur Facebook tout le cours puis ils s'en vont après, mais ils ont tous leurs points. Puis moi, ça m'interpelle quand même de donner tous les points à quelqu'un qui était là physiquement, mais pas psychologiquement. Et donc, il faut trouver des façons peut-être de donner des points pour la participation qui soit plus active, pas la participation nécessairement passive. Comment on évalue, et pour moi, c'est le point central de la présentation d'aujourd'hui, bien, toute la recherche que j'ai épluchée autour de ça, il y en a qui évaluent de façon très traditionnelle et il y a beaucoup de recherches qui montrent que même ces façons traditionnelles dans certains contextes, ça peut avoir un impact important sur la réussite, sur la motivation, sur l'apprentissage, etc. Donc, je pense qu'il y a plusieurs bonnes réponses à cette question et là, je vous réfère à une taxonomie qui a un certain âge, mais qui est quand même intéressante, je pense, surtout quand on regarde le potentiel des technologies. quand on regarde les processus cognitifs qui sont impliqués dans l'évaluation, bien, c'est certain que, et là, on parle de Bloom, si c'est parti trop vite, et là, on parle de Bloom, on y revient. Et donc, quand on regarde le premier niveau, mémorisé, bien, c'est certain que c'est une forme d'évaluation, ça peut être important, mais comme enseignant, un des objectifs, et c'est vraiment ce que les technologies nous permettent, c'est d'aller plus haut vers ce continuum-là. La mémorisation, oui, ça peut être important, mais il faut dépasser ça. On parlait en mathématiques un peu plus tôt ce matin de compréhension, on parle d'application, d'analyser. L'évaluation, c'est quoi? Bien, il y a plusieurs façons de voir ça, mais une façon intéressante de voir ça pour Bloom, c'était d'amener les élèves à se mettre dans un contexte où ils doivent eux-mêmes évaluer ce que d'autres ont fait. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que ça ou presque. Et ce qu'on a rajouté dans les dernières composantes, après l'idée de se mettre en position d'évaluateur, on amène l'élève à créer. Et donc, dans l'évaluation, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je pense que l'idée de variété, c'est important. La mémorisation, parfois, ça peut être stimulant aussi, ça peut être sous forme de jeu, mais je pense que ce qui serait fait au détriment de l'apprentissage des élèves, ce serait de rester toujours en bas. Je pense qu'il faut viser, un peu comme tous les modèles qu'on voit d'intégration des technologies, ce qu'il faut viser, c'est d'aller en haut de la taxonomie, d'amener les élèves à appliquer ce qu'ils ont appris à analyser, à évaluer peut-être et, pourquoi pas, à créer eux-mêmes aussi. Et je pense que c'est là que ce sera le plus intéressant. Par contre, il faut faire attention. plus on est vers le haut, plus ça demande du temps, plus ça demande de la préparation, plus c'est complexe. Et ce que plusieurs recherches ont montré, c'est que pour être amené à créer, ça prend quand même un niveau de base. Alors, vous savez, il y en a qui disent en français, là, vous, je ne regarde pas les fautes, je suis très créatif. Bien, être très créatif en français, malheureusement, ça ne te permet pas de bien apprendre les règles qui régissent la langue française. Alors, donc, la créativité, c'est important, ça a sa place, mais la créativité, pour arriver là, il faut quand même avoir été en mesure de passer par des étapes avant. Et des étapes avant, ce n'est pas juste la mémorisation, mais il y a plusieurs étapes avant de pouvoir être en mesure d'être créatif. Et l'idée de création, bien, quand on parle, par exemple, de SAE, bien, SAE, à ce moment-là, on pourrait arriver là dans certaines tâches plus complexes. Dans toutes les évaluations, moi, je vous dirais, peu importe que vous choisissiez des activités de mémorisation, de compréhension, d'application ou autre, il y a quand même des principes à respecter. En lien avec le programme, avec la mission de l'école, des évaluations qui sont faites aussi, je dirais, dans le respect. Il y a beaucoup d'évaluations, finalement, ou qui vont avoir des impacts négatifs sur l'élève ou l'élève, finalement, les conséquences de l'évaluation vont être négatives pour lui. Donc, il faut tenter de voir, et ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a plus qu'une centaine d'élèves, de voir comment on peut faire ça. L'évaluation traditionnelle, bien, écoutez, plusieurs enfants, ce sont des tests, etc. Il y a des évaluations moins traditionnelles. Et puis, ce sont des exemples, en tout cas, selon moi, qu'on ne retrouve pas assez dans nos écoles. Et moi, je me dis, les technologies nous permettent vraiment de faire des choses tout à fait exceptionnelles comme ça. Moi, je vous raconte certaines choses que j'ai vues dans des salles de classe au niveau de l'évaluation, des choses tout à fait exceptionnelles, des choses qu'on voit dans des salles de classe, qu'on ne voit pas assez, en tout cas, ou trop peu souvent ailleurs. Des élèves qui sont appelés à écrire des textes, à évaluer les textes des pères, etc. Donc, je me dis, les évaluations traditionnelles, on en a beaucoup. Il y a un obligatoire par le ministère, il y a des examens de commission scolaire, etc. Mais je me dis, comme enseignant, on a une petite latitude des fois entre ces moments-là et peut-être qu'on peut explorer ces formes d'évaluation qui sont moins traditionnelles. Je vous donne un exemple d'une enseignante de français. Son évaluation, c'était un post-it. Alors moi, quand elle m'expliquait ça, je me dis, il faut m'expliquer parce qu'un post-it comme évaluation, je ne comprends pas trop. J'ai de la misère à comprendre des fois. Elle me dit, c'est bien simple. Elle dit, je leur demande de lire un chapitre de livre et sur une interface virtuelle, pas de lettre, mais ça peut être autre chose. Je demande aux élèves de mettre un post-it qui va exprimer finalement qu'est-ce qu'ils ont retenu de façon principale dans ce livre-là. Elle fait lire Agatha Christie aux élèves. Elle leur fait lire Les 10 petits nègres et elle leur demande, selon toi, ou Le crime de l'Orient Express, en tout cas, peu importe le livre qu'elle leur faisait lire, elle leur demandait le travail qu'elle évaluait. C'était un post-it qui est selon toi le coupable parce qu'il y a eu un crime qui s'est passé et donc les élèves, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est à mettre un post-it en ligne. C'est sûr que ça fait un peu flyer comme évaluation parce que là, les parents disent, c'est comme mon enfant est évalué avec un post-it virtuel qui pose. Pour le début, oui, mais l'enseignante, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Elle veut les amener à lire puis elle veut les amener à se questionner sur qu'est-ce qui va se passer mais où est-ce qu'elle est vraiment maligne l'enseignant, c'est qu'elle se rend compte que les élèves vont être curieux de voir ce que les autres ont écrit sur les post-its des autres et donc ça va les amener quand même à mettre un effort dans la petite réponse qu'ils vont devoir faire aussi. Donc, des formes d'évaluation moins traditionnelles qu'on ne retrouve pas assez, moi, je pense que c'est important aussi. Je vous ai parlé d'évaluation et de motivation. Il y a beaucoup de recherches, tout un courant qui a montré que c'est motivant l'évaluation et c'est motivant, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les jeux et dans les jeux, une des caractéristiques qui rend les jeux motivants, c'est que le score est gardé, on sait, on connaît son score passé et souvent, on peut comparer son score à celui des autres. Par contre, pour que ce soit motivant une évaluation, il y a quatre facteurs à respecter parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que toute forme d'évaluation, ça va être motivant pour vos élèves, c'est absolument faux. Les élèves, globalement, ils ont une plus grande appréhension de l'évaluation. Donc, quand on respecte quatre déterminants que je vous présente ici, à ce moment-là, on a plus de chances de faire en sorte que l'évaluation qu'on va mettre en place, elle puisse favoriser la motivation. Première chose, c'est de, ici, on parle de sentiment de contrôle, ça veut dire quoi? Gentiment, ça veut dire de faire croire aux élèves qu'ils ont du contrôle. Sentiment de compétence, de les amener à croire qu'ils sont compétents avant et après l'évaluation et encore plus après, de les amener à penser qu'ils font partie d'un groupe spécial et de rendre la tâche d'évaluation attrayante. Bien, si je vous pose la question, comment on peut favoriser le sentiment de contrôle quand on donne, par exemple, un examen? Il y a un examen d'étape, etc. C'est obligatoire, c'est la commission scolaire, on est prof de maths, on voudrait innover, ou prof de français, ou prof d'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, à ce moment-là, très, très simple, dans les recherches qu'on retrouve, on donne des choix aux élèves. On ne donne pas des choix sur les questions, mais on leur dit « Est-ce que vous préféreriez l'examen le vendredi ou vous le voudriez lundi? » Mais lundi, si vous le faites lundi, il va falloir étudier toute la fin de semaine comme si les élèves allaient étudier vraiment toute la fin de semaine. Donc, vous pouvez influencer le choix aussi. Mais les élèves, s'ils ont l'impression d'avoir un choix dans l'évaluation, bien, c'est prouvé qu'ils risquent, ils sont susceptibles de fournir plus d'efforts. Comment favoriser le sentiment de compétence par l'évaluation? Bien, à ce moment-là, ce qu'il faut, et c'est tout un art et ce n'est pas facile, il faut montrer le lien entre l'effort qui a été fait par l'élève, le travail en amont, et le résultat après. Et donc, le but de ça, c'est d'aider l'élève à se préparer à l'évaluation. L'idée, c'est qu'on veut le préparer et on veut lui montrer que plus il fait d'efforts, plus ou meilleurs seront ses chances de réussir. Ce qui est aussi souvent montré dans la recherche, c'est qu'il faut réaliser des petites évaluations fréquentes qui pourraient permettre aux élèves de rencontrer des succès fréquents et ça, ça peut construire leur sentiment de compétence. Vous savez, un élève qui se sent incompétent à l'école, il y en a beaucoup dans certaines disciplines qui se sentent incompétents, il y en a beaucoup en français, ils ne comprennent pas, ils ont fini leur secondaire 5, ils ne comprennent toujours pas les règles, les participes passés, pour eux, c'est toujours du hasard, mais je me dis, comment ça se fait qu'après 11 ans à faire du français, le participe passé, ce soit encore un hasard? Donc, ils ne se sentent absolument dans d'autres domaines et donc l'idée de petites évaluations qui leur permettent de rencontrer des succès, ces petites évaluations-là, ça pourrait éventuellement faire basculer leur sentiment de compétence du côté positif pour qu'ils soient prêts à mettre plus d'efforts et pour que finalement, ça fonctionne pour eux. Un autre élément ou un autre facteur qui favorise la motivation des élèves pour l'évaluation, c'est le sentiment d'affiliation. Sentiment d'affiliation, comment ça peut se traduire en salle de classe? Ça veut dire, dans notre classe, on fait quelque chose de différent que les autres ne font pas et juste parce qu'on fait quelque chose de différent, l'engagement des élèves, il est majeur. J'ai vu dans certaines classes des élèves qui devaient remettre un fichier audio MP3 en mathématiques et là encore, je dis à l'enseignant, bien là, il va falloir que tu m'expliques parce que moi, un fichier audio pour une évaluation mathématique, je ne suis pas sûr de comprendre. Alors, ce que l'enseignant m'explique, il dit, le raisonnement, c'est important, ils peuvent se tromper à la fin dans les calculs mais ceux qui raisonnent mal, ils n'ont qu'une chance d'avoir la bonne réponse à la fin. Alors, ce qu'il leur a demandé de faire, il leur a demandé de s'enregistrer pendant la résolution d'un problème, c'est le même problème pour tout le monde et lui, ce qu'il écoute et ça devait être fait en 60 secondes donc les élèves ne pouvaient pas dire n'importe quoi puis il fallait que ce soit concis mais à ce moment-là, les élèves, ils devaient expliquer leur démarche et ceux qui ne maîtrisaient pas la démarche, à ce moment-là, même s'ils arrivaient à une bonne réponse, pour l'enseignant, c'était signe que ça ne fonctionnait pas mais en bout de ligne pour les élèves qui ont fait ça, au début, ils trouvaient l'enseignant un peu étrange mais après ça, finalement, ce que ça a créé chez eux, ça a créé un sentiment d'appartenance dans ce cours-là avec M. Marc en mathématiques, on fait des choses différentes des autres donc ça a été une façon d'engager les élèves pour l'apprentissage des mathématiques, ils ont trouvé les mathématiques, c'était cool, c'était différent, c'était stimulant, c'était pas comme les autres et l'idée aussi d'affiliation, c'est d'amener les élèves à s'entraider, de faire des projets d'équipe et puis, écoutez, si vous êtes enseignant, demandez aux élèves de travailler seul ou en équipe, la plupart des élèves, pas tous, mais la plupart vont préférer les projets d'équipe. Dernier facteur qui peut faire en sorte que les évaluations seront plus motivantes, c'est l'attrait de la tâche, rendre la tâche intéressante, faire croire aux élèves que la tâche, c'est comme un jeu, mais c'est pas vraiment un jeu, en vérité, on est vraiment en train d'apprendre, de faire quelque chose. Donc, apprendre en pensant que c'est un jeu, les élèves, ils trouvent ça vraiment intéressant et puis des fois, c'est pas très, très compliqué. Je vous ai parlé de Tapma tout à l'heure et juste pour vous le montrer brièvement, qu'est-ce que c'est, je peux pas le montrer en copie d'écran, mais bon, Tapma, c'est très, très simple. Si ça peut apparaître, il y a un petit problème, bon, là, ça doit apparaître quelque part d'autre sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, je sais pas où est-ce qu'il s'est rendu. Celui qui a ça à son écran, il faut pas se décourager, je vais le récupérer ici. Ce sont des choses qui arrivent des fois, bon, j'ai récupéré mon, je sais pas qui avait ça, mais c'est pas grave. Et donc, juste pour vous montrer comment c'est fait Tapma, c'est un autre jeu et on a des vidéos de salle de classe, on a des élèves de sixième année du primaire. Il y en a qui sont furieux parce que l'enseignant dit, OK, c'est fini, c'est la récréation. Non, non, mais je voudrais encore. Puis comment ça marche? Bien, t'as des additions et là, je suis allé rapidement et quand ça touche en bas, qu'est-ce qui arrive? Bien là, ça va faire un petit bruit. J'espère que j'ai baissé le son et je vais faire exprès. Game over, mon score actuel, mon plus haut score, c'est quoi? Et t'as l'application pour jouer à deux, pour jouer à quatre. Tu peux aussi regarder quel est le score des autres dans la classe. Tu joues, mais en même temps, tu développes du calcul mental. Qu'est-ce que les élèves, ils aiment dans ça? Ils n'aiment pas les mathématiques dans ça. Il n'y a personne. On leur a posé la question. Ce qu'ils aiment, c'est de voir leur score à la fin. Ce qu'ils aiment, c'est de voir le score des amis aussi. Ce qu'ils aiment, c'est que ça commence au niveau où est-ce qu'ils sont rendus. Ceux qui sont super bons, c'est des grands chiffres, etc. Ceux qui sont moins bons, c'est à leur niveau. C'est la même chose de Quick Math qu'on a vu tout à l'heure. Et Quick Math, tout à l'heure, ils ont Quick Math avec les fractions, les multiplications, les divisions. Ils ont une panoplie d'éléments autour de ça. C'est disponible sur plusieurs applications. Il y en a même qui sont disponibles en ligne. Mais ce que les élèves, ils aiment dans tout ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils font des mathématiques. Pour eux, les mathématiques, ce n'est pas vraiment là. Ils ont vraiment l'impression de jouer à un jeu. Et ça marche chez les petits, ça marche chez les moyens. Ça marche chez les grands. C'est en français. Et plusieurs de ces applications-là, ce qui est vraiment... Tout à l'heure, il y avait, je pense, c'était Laurence B qui parlait de data visualisation. Ces applications-là, quand on a la version qui est moins gratuite, ça permet à l'enseignant de recevoir de façon graphique quels élèves ont fait, par exemple, ces devoirs-là ou ont fait ces jeux-là. Où est-ce qu'ils ont eu du mal ? Qui est rendu le plus loin dans la classe ? Qui n'a jamais rien fait non plus ? Et tu vois ça de façon visuelle. Et donc, par exemple, quand tu as, je ne sais pas, une centaine d'élèves au secondaire ou quand tu as 25 ou 30 au primaire, rapidement, tu appuies sur le bulletin et tu vois un graphique qui te présente où est-ce que chacun des élèves est rendu. Mais en bout de ligne avec ça, ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve, c'est de voir à quel point les élèves sont passionnés par ça. Ça joue de façon intensive, ça n'arrête pas et eux, ils ont vraiment, vraiment l'impression que, wow, c'est fantastique, ils viennent de faire quelque chose de merveilleux. Alors que ce n'est pas nécessairement du tout le cas. Je continue rapidement là-dessus. Donc, plusieurs exemples, comme on a vu, TAPMAT, mais il y a bien d'autres choses, il y en a en français, il y en a ailleurs aussi. Au niveau des parents, ce n'est pas simple toujours. Certains ont dit que c'était un frein des fois pour les techniques nouvelles d'évaluation, mais les parents, ce n'est pas toujours un frein. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré aussi que les technologies, ça peut faciliter le lien entre l'enseignant, l'évaluation, l'élève et les parents. Mais ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je vous dirais qu'actuellement, dans le système scolaire, on a, et ce n'est pas tellement documenté, mais de plus en plus, ça l'est, on voit finalement un changement d'attitude des parents. On voit les parents, il y a 30 ou 40 ans, qui, quand l'élève avait une mauvaise note, à ce moment-là, on regardait son enfant et puis on se demandait qu'est-ce qu'il y avait. Et là, on a des parents qui sont un peu plus revendicateurs et donc le poids de la responsabilité, mon élève, mon enfant n'a pas appris, qu'est-ce que je peux faire comme ça? Il y avait un article très intéressant l'été dernier pour les camps de jour en disant que c'est un calvaire pour les moniteurs de camps de jour parce qu'il y avait toujours des parents qui venaient leur dire, leur faire la morale, etc., et que ce n'était pas quelque chose d'aussi fréquent avant. Donc, c'est un défi, mais parallèlement à ça, les technologies, ça peut aussi permettre de faire le lien quand on donne, par exemple, des choses à faire à la maison, etc., et qu'on peut montrer aux parents à l'avance comment ça se passe. Je vous parle d'adaptive learning. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, mais au niveau de l'évaluation, c'est tout à fait phénoménal les résultats que ça apporte. Et l'idée, de façon simple, c'est qu'on utilise les technologies pour adapter l'apprentissage ou l'expérience d'apprentissage d'un apprenant. Comment ça se passe encore? Il y a plusieurs façons de faire, et je vous montre juste un exemple. Là, encore une fois, c'est surtout en anglais. Chenelière et Herpi, deux grands éditeurs scolaires au Québec, arrivent avec ça. L'idée de l'adaptive learning ou l'apprentissage adapté, c'est quoi? C'est qu'on voudrait adapter l'apprentissage à ton niveau. Maintenant, vous allez dire est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible? Si vous regardez, par exemple, le nouveau programme d'histoire, il y a de plus en plus de contenu multimédia. Donc, je me dis, on n'est peut-être pas si loin de ça dans nos programmes actuels. Comment ça se passe? Et là, c'est un livre en anglais et on te donne un pré-test à faire. Et selon le pré-test que tu fais, selon tes résultats au pré-test, ton livre, qui est un manuel scolaire universitaire, on s'entend pour l'instant, on n'est pas au secondaire encore, de 400 pages, c'était vraiment pas bon. Puis moi, j'avais créé deux comptes tantôt puis j'ai encore créé deux comptes pour ça. Ça fait qu'un, dans le pré-test, j'ai tout marqué mal pour être certain de voir qu'est-ce qui se passait. Là, on m'a rajouté un 200 pages puis on m'a mis un gentil message comme quoi j'allais avoir plusieurs défis dans ce cours-là. Bon, d'accord. Dans l'autre, j'avais un deuxième ordinateur et j'ai tout googlé en parallèle ou presque ce que j'ai pu faire et j'ai presque tout répondu bien. Là, il m'a enlevé des pages dans mon livre. Ça fait que là, au lieu d'avoir le même manuel pour tout le monde, comment ça se fait que, alors qu'on n'est pas tous au même niveau puis on demande à tout le monde de faire le même livre comme si tout le monde devrait faire la même chose, ce que ça permet de faire, ceux qui sont plus rapides, à ce moment-là, ils vont faire un peu moins et ils vont faire quand même les mêmes évaluations et ceux qui ont plus de défis, bien, on leur donne peut-être plus de ressources et plus d'activités pour les préparer à l'évaluation finale et c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'appareil mobile. On pose différents types de questions et encore une fois, les questions, moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est pas que l'enseignant ne travaille plus, c'est que l'enseignant programme la fréquence des questions. Dans ces livres numériques-là, il y a principalement trois types de messages qui sont envoyés des messages qui peuvent être envoyés par courriel ou par texto parce que le livre utilise les textos. Imaginez vous un livre qui envoie des textos aux apprenants. C'est des messages d'encouragement. Il y a des messages de résultats quand tu as fini une évaluation et il y a des messages pour te préparer à un contenu futur. Et tous les messages sont faits d'avance, mais les messages sont signés par l'enseignant. Ça veut dire, le texto que je reçois dans ça, c'est signé par l'enseignant du cours. Et moi, si j'étais un peu naïf, je penserais que l'enseignant m'écrit individuellement la veille de l'examen à 7h30 pour m'envoyer ça. Alors que tout est fait de façon automatisée. Il y a beaucoup d'autres applications qui permettent de faire des choses comme ça, mais au niveau de l'adaptive learning, c'est réellement intéressant. Ça veut dire, tout est programmé d'avance et encore une fois, on ne nous propose pas uniquement des choix des questions de mémorisation. Et quand on regarde ici, on demande de réorganiser les systèmes du plus simple au plus complexe. Quand on compare ça avec la taxonomie de Bloom, ça fait quoi? Bien là, ça m'oblige à comprendre chacun des systèmes et ça m'oblige à savoir lequel est plus simple et lequel est plus complexe qu'un autre. Et donc, je réorganise les systèmes. Je ne suis pas en évaluation. Est-ce que je suis en application? Je ne dirais plus, je suis en analyse, mais peu importe. On est conscient que c'est une tâche plus complexe qu'un simple choix de réponse. Mais malgré tout, tout ça s'est fait de façon automatique. Et là, encore une fois, en bas, on a rajouté cette gamification ou ludification où est-ce qu'on me propose, on me dit, je le sais, je pense le savoir, je ne suis pas certain et je n'ai aucune idée. Si j'écris, je n'ai aucune idée et je réponds après, parce qu'on te demande de répondre quand même après, tu as un point si tu l'as bien et tu perds un point si tu l'as mal. Mais si tu écris que tu es certain, tu peux avoir 10 points si tu l'as bien et tu perds 10 points si tu l'as mal. Et ce qu'ils font en haut à droite, c'est qu'ils te mettent ton score par rapport aux autres qui prennent le cours. Alors, il y en a qui pourraient être pour ou contre ça, mais là, la façon dont l'instructeur l'avait formaté, c'est que tu vois les deux qui sont derrière toi et les deux qui sont devant toi. Donc, ça peut être un peu plus motivant ou un peu moins motivant. Disons que tu ne vas pas le dernier de la classe, sauf si tu te rends compte que dans la classe, vous êtes 160 puis tu es 160e, il n'y a plus personne après toi. Mais c'est une façon de créer une petite compétition entre les élèves pour amener certains à progresser ou aller de l'avant. Mais l'apprentissage adapté, c'est vraiment très, très, très populaire, particulièrement en mathématiques. Et l'idée de la comparaison entre les apprenants, ça vise surtout la motivation. L'idée, ce n'est pas de décourager personne. Maintenant, est-ce que c'est bon ou pas bon? Moi, je pense que ce n'est pas bon tout le temps, mais il y a beaucoup de moments où ça peut être intéressant pour les élèves. Et ce qui est bien aussi après, c'est que quand tu as fini un chapitre, une section ou un semestre, on te donne un bilan. Et ça, c'est fait de façon automatique. On te dit, quand tu étais certain, 75 % du temps tu as bien répondu et quand tu n'étais pas certain, 23 % du temps tu t'es trompé. Puis moi, je répondais toujours avec les deux extrêmes surtout parce que soit je misais gros ou sinon je ne misais presque pas. Mais bon, c'était pour vous présenter l'adaptive learning, mais ça s'en vient de plus en plus et vous allez voir Chenelière et RP vont sortir avec des manuels. En mathématiques, ça s'en vient aussi avec ça. Je vous pose une question sur les productions écrites en contexte d'évaluation et j'aurais une question pour vous pour voir un peu comment voyez ça. Est-ce que, selon vous, l'usage du clavier est important? puis moi, je peux vous dire tout de suite, moi, c'était Sœur Bertrand qui m'a montré à taper la dactylo Olympia et pour elle, c'était important et elle avait une grande règle en bois. Elle n'a jamais frappé personne, mais on avait toujours cette image quand j'étais jeune, en tout cas, qu'elle allait frapper quelqu'un avec, mais elle n'a jamais frappé personne. Mais elle nous a montré le clavier, la dactylo Olympia, elle avait effacé toutes les lettres dessus. J'ai appris de façon, je dirais, violente, le clavier, la maîtrise du clavier et dans n'importe quel clavier jusqu'à aujourd'hui, je peux faire 110 mots minutes à peu près. Moi, je suis convaincu que le doigté, c'est quelque chose d'important et dans les recherches qu'on a faites sur les technologies et l'écriture, moi, j'étais convaincu que c'était important parce que je me suis dit, bon, la maîtrise du clavier, ça va te permettre de bien écrire et ça va te permettre d'écrire plus rapidement et éventuellement, peut-être, de ne pas faire de fautes. Là, je vous montre de très courtes vidéos d'élèves en situation officielle d'évaluation. Ceux qui sont profs de français dans la salle, l'évaluation du ministère, c'est en quelle secondaire? Pour ne pas dire, hein? En secondaire 2, certains élèves ont eu la possibilité de faire leur évaluation. On leur a donné le choix. On leur a dit papier-crayon, on leur a dit clavier et tablette ou on leur a dit juste tablette. Beaucoup de parents voulaient papier-crayon. les élèves, ils voulaient tablette. Moi, j'étais convaincu, comme ils avaient trois choix, que la plupart des élèves prendraient un clavier. Écoutez, à mon grand désarroi ou à ma grande surprise, les élèves, ils ont pris clavier et ils n'ont même pas, ils n'ont pas pris clavier, ils ont pris juste tablette, pas de clavier. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, ils sont pris volontairement de dos parce que pour des règles d'éthique, on ne veut pas montrer leur visage. C'est des élèves qui ont eu des bonnes notes quand même. Mais regardez un peu comment cet élève-là, c'est un des meilleurs au niveau du score final, regardez sa maîtrise du doigté, comment il utilise ses dix doigts pour écrire. Là, il n'est pas en train de recopier, il est en train de composer. Il a une tâche d'écriture et là, il est en train de réfléchir en même temps. Et là, l'enseignante de cet élève, elle me disait, je me suis battu pendant plusieurs années avec mes élèves, c'était une source de conflit majeure, je voulais leur montrer le doigté. Puis à un moment donné, elle a déjà abdiqué, elle a dit, mon but, je veux qu'ils écrivent souvent, je veux qu'ils écrivent bien, je veux qu'ils écrivent en réfléchissant, en faisant preuve d'esprit critique, etc. Et elle dit finalement, j'ai enlevé la source de conflit entre les élèves et moi, en bout de ligne, ils écrivent bien, mais là, attention, donner une tablette à n'importe qui, ça ne va pas se produire ça comme ça. Cet élève-là, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas quelqu'un qui en a donné une tablette aussi bien écrire comme ça, il fait à peu près 85 mots minutes pour vous dire. Il a écrit chaque semaine, l'enseignante-là, c'était une militaire de l'écriture. Chaque semaine, on écrit les corrections par les parlées, s'il est ça. Donc, c'est un élève qui toute l'année a écrit beaucoup et donc, il arrive à l'examen final, il écrit avec deux pouces. Et donc, c'est sûr, ça interpelle des fois quand on parlait ce matin de nouvelles formes d'évaluation. Moi, je dis des fois, il faut être très, très, très ouvert pour voir un peu. Et bon, on a filmé plusieurs élèves comme ça, je ne vous en montre pas, mais écoutez, dans toutes les classes qu'on a faites, on en a attrapé un seul qui avait un doigté. Là, je l'ai pris après l'examen, on ne voulait pas leur parler durant l'examen. J'ai demandé, écoute, où est-ce que tu as... Là, ses parents l'ont forcé à faire du tap-touche quand il était petit et puis là, il s'est resté. Mais c'est le seul, situation d'évaluation, elle a une question, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle a une question et là, la prof qui se dépêche dans la classe d'essayer d'aider tous ses élèves, elle n'est pas là tout de suite. Mais regardez ce qui se passe quand elle a une question. Donc, elle lève la main, mais pendant qu'elle lève la main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à écrire. Et elle, elle n'a pas la technique des pouces comme l'autre, elle a la technique du majeur. Chacun a sa technique. Elle n'est pas plus lente pour autant. Puis regardez le petit gars en rouge derrière, lui, il écrivait avec juste une main puis l'autre, il se grattait la tête. Puis après ça, la main qui grattait, elle descend à l'écrit puis l'autre, il gratte l'autre côté. Moi, j'étais là, non, mais il faut voir ça, regardez le petit gars en rouge parce que là, on voit elle avec la main levée, on pense que c'est bon. Là, il y a les mains croisées en haut. Là, à un moment donné, il va écrire de la main gauche puis il va se gratter la tête avec la main droite. Puis après, il va faire le contraire. Il se gratte avec la main gauche. Il se grattait parce qu'il se posait des questions sur le texte à écrire, pas pour d'autres choses. Puis finalement, quand on a regardé tout ça, nous, on était complètement, on est tombés à terre parce qu'on s'est dit, wow, regardez celle-là, sa technique là. Là, je lui ai demandé où est-ce que tu as appris ça. Elle ne comprenait pas ma question. Je lui ai dit, bon, on oublie ça. Elle, le pouce est un tiers du clavier et l'index ici, c'est deux tiers. Tu sais, chacun a sa technique. Il n'y a pas un qui a une technique pareille, mais ce sont tous des élèves qui ont une excellente note. Regardez sa technique. s'il roule vite. Il fait deux tiers du clavier. Puis le pouce, il fait un tiers à gauche. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui tape lentement, encore une fois. Et donc, il y a plusieurs exemples comme ça de jeunes qui finalement, au niveau de l'évaluation, on pense que c'est un accéléré. Non, non, c'est à la vitesse normale. Ces jeunes-là, ils essaient de les convaincre finalement d'apprendre le doigt. Pourquoi faire? À quoi ça va servir? Et donc, c'est pour vous dire que l'évaluation, des fois, il faut sortir de sa zone de confort, je pense, pour arriver, là, c'était en accéléré quand même. Il faut sortir de sa zone de confort. Non, mais regardez, lui aussi, lui, il m'embêtait. Lui, c'était le majeur et l'index. Il y en a, c'est le pouce et l'index, le pouce et le majeur. Chacun a sa technique. Il y en a-tu une qui est plus vite que l'autre? Écoutez, il y en a des vides de tous les côtés. Mais en bout de ligne, ces jeunes-là, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se sont exercés beaucoup à écrire et ils ont réfléchi sur l'écriture, sur le processus, etc. Ils ont développé leur esprit critique et donc, l'outil, c'était très secondaire pour eux. Pour eux, écrire avec clavier, pas clavier, c'était secondaire. Puis, tout le monde préférait sans clavier, c'est plus naturel. Je dis, bon, si vous appelez ça naturel, c'est parfait. Et moi, je trouve ça quand même fort intéressant de voir un petit peu ces choses-là comme ça. Je vous présente très rapidement dans le temps qui reste parce que le temps file des stratégies ou outils qui font appel aux technologies pour l'évaluation. Je vous ai parlé du post-it comme évaluation. Moi, j'ai trouvé ça génial. Les élèves adoraient cette activité-là. En bout de ligne, ce que les élèves n'ont pas vu, c'est qu'ils sont tombés dans un piège immense. Ils ont lu plein de livres. Pourquoi? Parce que le but de ces post-its-là, c'était de s'assurer qu'ils lisent de façon régulière. Et donc, en bout de ligne, pour eux, c'était fantastique. Ils étaient curieux d'aller voir qu'est-ce que les autres avaient écrit en ligne. Tout le monde voulait aller voir. Je vous ai parlé d'un livre avec Agatha Christie. Ça s'est fait aussi dans d'autres classes avec la chasse-galerie. Je sais qu'il y a un film qui vient de sortir avec ça, mais avant que le film ne sorte. Chacun exprime, présente ses choses. Un outil très, très simple pour l'enseignant. Ce n'est même pas lourd à corriger. Les élèves adorent, mais en bout de ligne, tout le monde a lu et c'est ce qu'on veut faire. Deuxième stratégie, les correcteurs en ligne pour apprendre aux élèves à s'auto-corriger. Le but quand on est enseignant, c'est de corriger les élèves parfois, mais pourquoi ne pas leur montrer aussi à s'auto-corriger? Certains voudront prendre Antidote. C'est le même concept, c'est un petit peu plus cher. Un logiciel comme Bon Patron pour apprendre, Bon Patron, il est embêtant pour les élèves parce qu'il leur pose des questions. Et donc, un élève va coller, copier son travail et Bon Patron, puis il y a beaucoup d'autres outils. Il y a Bon Patron, il y a Cordial, il y en a plusieurs autres. Mais ces outils-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que parce qu'on pose des questions aux élèves, on les amène à réfléchir sur la langue. Je vous parle d'un autre exemple de français, le traitement de texte comme outil d'auto-évaluation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est vraiment, il y a une thèse de doctorat de Pascal Grégoire qui est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Téniscamingue. Dans sa thèse, à la toute fin, il s'est discret un peu, mais c'est vraiment délicieux. Ce qu'il explique, il a pris cinq groupes qui avaient le traitement de texte et cinq groupes qui avaient le traitement de texte avec une formation au traitement de texte. Ceux qui n'avaient pas de formation, il y a vu des élèves et on parle encore une fois qui enlevaient la fonction correction parce qu'ils trouvaient ça trop fatiguant d'avoir plein de rouges partout dans leur texte. Et donc, la formation au traitement de texte, ça s'est avéré essentiel. Pas de formation au traitement de texte, on ne va pas utiliser pleinement les fonctionnalités. Et je sais qu'il y a d'excellents profs de français dans la salle, j'en suis convaincu, mais je me dis, quand vous avez 33 élèves, 32 élèves en salle de classe en train d'écrire, c'est impossible d'être derrière chacun en train de regarder « Ah, ce moulot, t'as peut-être fait une faute là-bas. » Le traitement de texte peut faire ça pour les élèves. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, et il y a d'autres outils qui permettent ça. Il y en a une panoplie d'outils. Il faut prendre un outil, je vous dirais, adapté à l'âge des élèves aussi. Parfois, Antidote, pour les tout-petits, c'est trop de stimuli. C'est une surcharge cognitive pour eux. Il y a beaucoup d'autres façons aussi d'évaluer. Il y en a qui font des commentaires, finalement. On fait une composition, on fait des commentaires en utilisant les fonctions commentaires de Word ou de Google Docs ou peu importe. C'est intéressant, quand on a une 100 plus que 100 copies à corriger, ça peut prendre du temps aussi. Donc, ça dépend des contextes. On peut demander aux élèves de faire 100 entre eux. Ah, là, on vient de sauver du temps. On place l'élève en situation d'évaluation, il doit lire la copie d'un autre. Ce que les élèves aiment beaucoup, ce sont les commentaires audios. J'ai vu un enseignant, sans le nommer, Maxime. Lui, il faisait ça à ses élèves. Il lit leur copie, il leur fait des petits commentaires manuscrits, mais il leur fait un commentaire audio comme s'il les rencontrait et il leur parlait. Et là, il dit la fois où je n'en ai pas fait, les élèves vont demander, « Monsieur, mon commentaire audio, il est où? » Alors, les élèves veulent un commentaire audio, ils veulent un commentaire. Et c'est très, très simple. Il lit la copie, puis en 60 secondes, il enregistre un fichier. C'est certain que c'est des enseignants qui investissent du temps dans l'évaluation, mais ce n'est pas si long que ça éventuellement. Puis, si on est très malin, on peut faire une partie générique qu'on colle pour tous les élèves et une partie qui est spécialisée à la fin pour chacun, ou qui est individuelle pour chacun des élèves. Des commentaires audio-vidéo avec le tracé du crayon. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Je vous ai donné l'exemple en mathématiques tout à l'heure où est-ce que les élèves, finalement, devaient faire une résolution de problème. Il y a une panoplie d'outils qui permettent de faire ça. On prend sa tablette, on résout le problème, on enregistre sa voix en même temps et l'enseignant évalue, finalement, le processus qui est fait. L'idée d'apprendre ou d'évaluation par le jeu, il y a énormément d'outils ou d'applications ou de sites NetMaths. Ça peut en être un aussi, même si c'est un peu moins jeu que d'autres, mais il y a beaucoup d'éléments comme ça où est-ce que les élèves ont l'impression de s'amuser. Et NetMaths, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a des trophées, il y a des drapeaux, il y a des étoiles. On a tenté de rendre ça beaucoup plus ludique, les mathématiques. Les élèves apprécient beaucoup. En français, il y a d'autres aussi applications qui existent pour apprendre les participes passés, les homophones, etc., par le jeu. Et il y a énormément, énormément de ressources autour de ça, soit pour les tablettes, à l'ordinateur ou peu importe. Et tout ce qu'il faut, c'est trouver des ressources qui sont adaptées finalement à l'âge de vos élèves. Il y a beaucoup qui prennent le portfolio comme outil d'évaluation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vous ai parlé de l'exemple parce qu'on trace la carte du Canada en début d'année. On scanne son dessin ou on le fait directement à l'ordinateur. Mais l'idée de faire ça, c'est pour vraiment être conscient de son évaluation, de son progrès. Et quand on fait prendre conscience aux élèves de leur progrès, pour eux, c'est extrêmement pertinent. Il y a énormément de sites qui permettent facilement de déposer des choses pour les élèves. Weebly, Jimdo, etc. C'est très facile de faire des sites pour déposer, pour faire des portfolios numériques. Il y en a une panoplie. Pour évaluer le travail collaboratif, des fois, on peut leur demander d'écrire un texte à plusieurs. Ça prend beaucoup plus de temps pour les élèves et il y a des outils comme Meeting Words qui sont vraiment intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils sont gratuits, parce que tu n'as pas besoin d'une inscription compliquée. Mais cet outil te permet de savoir qui a dit quoi dans chacun des auteurs de l'équipe. Alors, c'est un texte écrit à plusieurs, mais quand la personne doit rentrer dans son compte pour écrire la partie, tout de suite, tu vois par exemple que dans ce travail-là, celui qui est en mots, on voit qu'il a écrit beaucoup plus que les autres. Alors, comme enseignants, si on veut évaluer le travail d'équipe, on se rend compte que Nicolas, il a écrit deux mots. L'autre, il a écrit une phrase ici et l'autre, il a écrit un tout petit bout de mots ici. Fait que là, tu en as un dans un travail d'équipe de quatre qui a fait finalement la grande partie du travail et les autres, ça. Mais c'est un outil intéressant et c'est très visuel pour voir un peu quelle est la contribution de chacun. Il y a des outils pour créer des évaluations en ligne et les élèves, ils aiment bien ça aussi. Ce qu'on a utilisé ce matin, c'était SurveyMonkey, mais il y a beaucoup d'autres outils qui permettent de faire ça. Un outil comme Poll Everywhere qui est disponible sur n'importe quelle application, ordinateur, etc., système, SurveyMonkey, la même chose. Les élèves, ils aiment ça, ça engage la participation. Poll Everywhere, ce que ça permet de faire, ça permet de faire des sondages en temps réel aussi et des quiz plus compliqués, etc. Ce sont des outils pour évaluer, mais qui vont susciter l'intérêt des élèves aussi. Il y a des façons aussi, on a parlé de création aussi avec la taxonomie de Bloom, si vous vous en rappelez, mais il y a des outils qui permettent de créer, par exemple, une fiche synthèse sur un phénomène. C'est certain que c'est plus compliqué, etc. Ça demande un peu plus de planification, mais c'est des outils qui permettent de faire une espèce d'affiche multimédia pour expliquer comment ça se passe, ces volcans, comment ça se passe, et donc c'est l'exemple du travail d'un élève où est-ce qu'on va ramasser plusieurs informations selon les directives de l'enseignant. Des outils qui permettent aux élèves de créer des infographies qui seront évaluées. Vous savez, les infographies, c'est vraiment à la mode maintenant aux États-Unis et ailleurs aussi. Et l'idée des infographies, c'est quoi? Bien, il y a des outils qui permettent de faire ça en ligne. On présente les informations essentielles sur un concept et donc ça peut être très, très long, très détaillé ou pas, mais ça permet aux élèves, et là encore une fois si on réfère à Bloom, de synthétiser l'information qu'on connaît sur un sujet. Des outils qui permettent aux élèves de créer des organisateurs graphiques. Comme enseignant, on peut le créer pour montrer aux élèves, pour les préparer à ce qu'ils vont apprendre, mais on pourrait demander aux élèves, par exemple, d'utiliser un logiciel comme Poplet ou tout autre logiciel pour leur demander eux-mêmes de dire, bon, bien, présente-moi ce que tu as appris sur telle ou telle chose, sur la Terre, par exemple, quand on apprend, quand on travaille le système solaire, etc. Ce que j'aime bien avec les technologies, c'est des outils qui permettent des fois de faire des captures d'écran et de préciser certaines choses. Et donc, ce sont des outils très, très simples comme Sketch, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, qui permettent, par exemple, de prendre une image, de mettre un commentaire par-dessus, et ce sont des outils, surtout dans un contexte où est-ce qu'on peut recevoir plusieurs travaux multimédia de la part des élèves, bien, qui nous permettent de faire des commentaires sur ces travaux-là. Plusieurs utilisent la vidéo pour évaluer, et la vidéo, c'est quand même très, très, très riche. C'est assez exceptionnel ce qu'on voit ou ce qu'on retrouve. Il y a beaucoup d'élèves qui font des vidéos, qui créent des vidéos. Il y a des outils qui permettent d'utiliser, de prendre des vidéos et de mettre sa voix d'enseignant par-dessus, des commentaires par-dessus la vidéo réalisée par les élèves, et il y a énormément d'outils autour de ça. Si un jour, vous avez l'occasion de découvrir Zaption, si vous ne connaissez pas ça, je me dis, vous passez vraiment à côté d'un outil tout à fait miraculeux. Zaption, ce que ça permet de faire en trois secondes, on prend une vidéo qu'on a trouvée sur Internet, sur YouTube, par exemple, et qui est éducative et qu'on trouve intéressante. On lui met un titre, des questions, une leçon, et on crée une leçon autour d'une vidéo. Zaption, c'est tout à fait exceptionnel pour un usage pédagogique de la vidéo, et on intègre des questions dedans, des sondages et des choses comme ça, et on a un graphique après ça avec nos apprenants ce qu'ils ont appris et tout. Et l'idée de Zaption, il y en a d'autres outils, il y a Zaption, il y a Educanon, il y en a plusieurs autres, mais Zaption, c'est réellement quelque chose de tout à fait exceptionnel et pour faire bref, ça prend quelques secondes. On choisit une vidéo, on insère un titre, des questions, etc., et il y a plusieurs sortes de questions qu'on peut intégrer à une vidéo. En quelques secondes, on a créé une leçon autour d'une vidéo qu'on a trouvée. Évidemment, il faut trouver la vidéo qui est pertinente autour de ça. Il y a des outils pour partager des travaux, des fichiers d'évaluation qui sont plus volumineux. Vous savez, l'enseignant qui a demandé aux élèves de faire un MP3, un fichier audio pour l'évaluation en mathématiques, ça demande quand même du temps, ça va demander de l'espace. Il ne demande pas à tout le monde de l'envoyer nécessairement par courriel. Donc, il faut des stratégies, il faut des outils pour faire ça. Ça peut être Google Drive, ça peut être Dropbox. Un outil que j'ai découvert en allant dans des salles de classe, un élève du secondaire m'a dit, « Monsieur, tu ne connais pas ça, toi, Get? » Je lui dis, « Non, je ne connais pas Get. » Le Get, c'est quoi? GE.TT. Moi, j'ai adoré une fois que j'ai découvert. L'élève, il m'expliquait, « Dis-moi, être ami d'un logiciel, je n'ai pas le goût. » J'ai déjà plein d'amis sur Facebook, il y en avait 2000 et quelques, je n'en voulais pas d'autres. Et GE.TT, c'est quoi? Tu mets le courriel de ton ami à qui tu veux envoyer un gros fichier, tu m'envoyer un fichier presque aussi gros qu'un film, tu fais « Envoyer » et ton ami reçoit un lien. Et puis, tu n'as pas besoin d'être membre ou quoi que ce soit. GE.TT, tu vas là-dessus, ça prend trois secondes et tu envoies des fichiers volumineux et la personne, tout ce qu'elle reçoit, c'est un lien. On a parlé, les quatre conférenciers ce matin parlaient un petit peu de collaborer avec des grands nombres, on a parlé des sciences citoyennes, etc. L'idée du crowdsourcing, c'est une nouvelle tendance en évaluation aussi et ce que des élèves ont fait dans divers projets et ce n'est pas encore la mode mais ça s'en vient tranquillement, c'est qu'ils font un projet et avec les réseaux sociaux, ils demandent à des gens souvent ça va être leurs parents, leurs familles, etc. Mais un des objectifs que j'avais eu dans une salle de classe c'est tu veux trouver 100 personnes qui vont commenter ton projet. Donc l'évaluation ne vient pas nécessairement de l'enseignant, elle vient de gens qui ont fait des commentaires, etc. On peut leur mettre des balises et tout et l'idée c'est de faire appel à un grand nombre de participants comme ça. Mais c'est intéressant de sensibiliser les jeunes à ça et on utilise donc les réseaux sociaux pour créer ce phénomène où est-ce que plusieurs personnes vont évaluer ça. La nouvelle tendance à venir, c'est l'apprentissage avec le mobile learning. Ce matin, j'ai dit, une dernière enquête qu'on a faite au secondaire, 93 % des élèves de cinquième secondaire et on ne parle pas d'école privée, avaient un téléphone intelligent. Moi, j'étais sidéré de voir ça, je me suis dit, wow. Et à un moment donné, un élève me disait, c'est quoi un téléphone intelligent, il y a-tu d'autres sortes de téléphones, c'est les téléphones qui s'ouvrent en deux avec les pitons et ça existe ça encore. Dans le fond, il y avait peut-être raison que de moins en moins dans les forfaits qu'on présente aux jeunes, il y aura ça. Mais l'idée du mobile learning, pour vous raconter rapidement, il y a une expérience qui a été faite dans l'État de New York avec ça et ce qu'ils ont trouvé dans ça, c'est que l'usage des textos, des messages textes pour les élèves, ça a favorisé 9 % plus de réussite scolaire chez les élèves de l'État de New York. Pourquoi? Parce qu'on s'en servait pour rappeler aux élèves qu'est-ce qu'ils devaient étudier, pour leur rappeler un examen, pour leur rappeler différentes choses. Donc, 9 % de plus de réussite scolaire chez les élèves qui avaient déjà des difficultés, on parle du secondaire évidemment et ce qu'on a fait avec eux, c'est on a regardé une expérience parce qu'on a simplement utilisé des messages textes et c'est l'étude qui a été publiée récemment et ce que ça dit finalement aider les défavorisés avec un simple message texte et on explique finalement qu'on a envoyé des messages pour leur rappeler les dates d'examen, les travaux étudiés, etc. Et ça a permis vraiment 9 % de plus de réussite scolaire mais on dit dans l'étude que c'est vraiment l'avenir. Pourquoi? Parce que les élèves, ils ne vont pas sur les portails scolaires mais leur téléphone, ils l'ont toujours avec eux ou ils y vont quand ils sont forcés mais disons qu'ils n'y vont pas assez. Et donc, l'idée aussi, c'est qu'on leur permet d'être en contact tout le temps avec l'enseignant et on veut en tirer profit. Et aux États-Unis, en tout cas, c'est extrêmement populaire, ça l'est beaucoup moins chez nous ici au Québec, mais il y a 2 millions d'enseignants qui utilisent ça avec leurs élèves. Ça fait 20 millions d'élèves qui utilisent ça et si un jour vous avez le goût d'essayer ça, essayez une application comme Remind, c'est en français et elle est en français, elle est en anglais. Ça prend 15 secondes pour s'enregistrer. Un, ils disent qu'un enseignant sur cinq aux États-Unis utilise cette application-là. Je n'ai pas vérifié, mais pour l'avoir utilisé, c'est extrêmement simple. Est-ce que j'étudiais avec mes futurs enseignants à l'université pour voir si ça marchait vraiment? C'est vraiment bien. Tu prépares une banque de messages textes, tu choisis tes groupes à qui tu veux les envoyer et tu programmes tes messages textes à quel moment c'est envoyé. Et l'étudiant reçoit un message texte personnalisé directement et les étudiants étaient convaincus que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient. Certains, pourtant, c'est des futurs enseignants que je textais à chacun tous les soirs, etc. Ça n'arrive pas de mon numéro de téléphone, ça arrive de l'interface. Ça veut dire, c'est un numéro, un faux numéro, un 800 si vous voulez. Mais pour les étudiants, pour eux, c'était intéressant pour avoir les résultats de leur travail, pour différents contextes. Et comme la plupart ont des téléphones intelligents, on peut mettre un hyperlien à la fin du message. Pour terminer, c'est la dernière. J'en ai parlé ce matin, les compétences informationnelles. Pour moi, c'est important aussi d'évaluer ça. Il faut que les élèves soient en mesure de bien chercher l'information sur Internet. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, voilà. L'idée d'évaluer les différentes composantes de la compétence informationnelle, rechercher, organiser l'information, c'est important aussi. On veut que les élèves sachent comment s'organiser, comment publier l'information, la communiquer de façon orale, de façon écrite, etc. et devenir un peu des généraux de la recherche d'information. Alors, pour faire bref, en trois secondes, évaluer avec les technologies, ce n'est pas simple au début, ça peut prendre un certain temps, mais je pense qu'en bout de ligne, l'investissement, ça en vaut la peine et ça peut favoriser l'apprentissage, ça peut favoriser la motivation des élèves. Et je pense que c'est quelque chose, comme Jacquie l'avait dit dans le commentaire ce matin, qui est au goût du jour. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Applaudissements 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 Applaudissements